Chalom, chalom, peuple de Dieu. Je suis un frère en crise camerounais vivant à Yaoundé, Cameroun. J'ai connu Kanguka au travers d'une soeur en crise et par la grâce de Dieu, je m'y suis accroché et toute m'amaisonnée également. Je souffrais d'une insomnie chronique depuis 1997 et étais dans l'obligation de prendre des médicaments pour pouvoir remédier à la situation. J'ai également prié à propos sans cesse. Me rendant compte des effets secondaires des remèdes sur la santé, j'ai abandonné pour des tissantes adoucissantes, sans solution aucune. Gloire à Jésus. Pendant que nous étions en famille pour la prière de samedi, l'homme de Dieu a sorti une parole de connaissance. Je cite, « Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Que tu passes une nuit paisible. » J'ai saisi cette parole avec la plus grande joie en disant « Gloire à toi, Seigneur, et merci de m'avoir localisé. Je reçois ma guérison. » Depuis lors, je dors à point fermé et aussi je me trouve également en train de siester le jour, ce qui n'était pas possible avant. Je suis restauré. Je viens rendre grâce à Jésus pour cette délivrance qu'il m'a accordée, de ce qu'il s'est souvenu de moi et en me guérissant de l'insomnie. Je demande pardon au Tout-Puissant d'avoir pris du temps avant de témoigner. Que gloire soit rendue à Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les hommes de Dieu de Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais d'une voisine ici en France. J'ai été guéri de beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, comme le ballonnement, le mal de dos, maladie de foie, constipation, mot d'oreille, vertige, mari de nuit, en tout cas manger un rêve. J'ai été guéri. Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai fait des examens qui ont révélé que j'ai été guéri de toutes ces maladies dont je rends gloire à l'éternel. Encore, je voudrais témoigner pour une de mes soeurs, une copine du côté de la Côte d'Ivoire à qui j'ai envoyé l'audio de Kangoka. Celle-ci, quand je lui envoie des trucs, elle ne croit pas. Mais cette fois-ci, quand je lui ai envoyé l'audio de Kangoka, elle l'a pris au sérieux. Ça fait dix ans qu'elle est mariée. Ça fait dix ans qu'elle est mariée sans enfants. Elle l'est passée partout. À Londres, en France, en Tunisie, partout, partout. Pour les soins, zéro. Elle l'a tout fait. Traditionnel, zéro. Et Dieu de Kangoka, aujourd'hui, qu'elle a pris au sérieux l'audio. Peuple de Dieu, je vous assure, je vous confirme que ma copine, ma soeur du côté de la Côte d'Ivoire est enceinte. Ça fait quatre mois. Je suis tellement heureuse. Aujourd'hui, elle et son mari m'appellent tous les jours pour me dire l'évolution, me donner l'évolution de la grossesse avec joie. Elle est enceinte. Au début, elle disait que ma soeur, je ne vois rien. J'ai dit que ça allait sortir. Écoute toujours l'audio. Dieu va faire le reste. Accroche-toi au Dieu de Kangoka. Donc, elle ne s'en passe plus. Matin, à quatre heures, elle écoute les enseignements. Samedi, à sept heures, de Côte d'Ivoire, elle écoute les témoignages. Elle est pris ensemble avec l'homme de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que prenez les audios au sérieux. Que ce soit ancien, que ce soit nouveau, il y a guérison dedans. Il y a guérison là-bas. Je suis un témoin sûr. Je vous confirme. Je vous confirme. Ayez la foi. Ayez la foi. Quand vous écoutez les audios, ayez la foi. Ne doutez pas. Dites que quand j'écoute, je suis guéri. Même si tu n'as pas manifesté. Mais dis-toi que tu es guéri. Le Dieu de Kangoka t'a déjà visité. Tu es déjà guéri. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, shalom. Je suis une maman qui vit aux Etats-Unis. Une maman âgée. Je vous ai témoigné ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais un mal de genou qui m'a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. C'était d'abord les deux genoux. Maintenant, le genou gauche au moins. Mais le genou droit. Parfois, j'ai boité même en marchant. Je ne pouvais pas marcher, faire une longue distance. J'ai boité. Alors, j'ai eu Kangoka par le biais de ma nièce qui habite en France. C'est elle qui a commencé à m'envoyer le Kangoka. Au début, je prenais ça seulement comme ça. Mais après avoir écouté les témoignages, j'ai dit non, non, non. Ça, c'est Jésus. Donc, je me suis appliqué. Tous les jours, elle m'envoie le Kangoka. Le samedi, je rentre dans la prière. Alors, maintenant, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai dit, ah, depuis longtemps que j'ai commencé à prier. Mais aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le jour-là, j'étais vraiment déterminé. J'ai pris ma main droite, j'ai touché le genou. Quand il y avait d'abord le témoignage. Malgré qu'il y avait le témoignage, mais moi, ma main était toujours sur mon genou. Et je me disais, j'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. En tout cas, le genou-là me dérange trop, trop, trop. Quand je suis assise sur la chaise pour se mettre debout, ah, pour me mettre debout, c'est tout un problème. Alors, j'étais là, dans la prière, j'ai pris ma main droite, j'ai touché le genou. Le pasteur a prié. Il a prié. Il n'a pas cité le genou. J'ai dit, malgré ça, je sais que c'est Jésus qui guérit. Parce que le pasteur dit ça toujours. Ne pensez pas, parce que je n'ai pas cité votre maladie, que vous ne pouvez pas être guéri. Ce n'est pas moi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. C'est pourquoi j'avais pris cette parole-là, j'ai dit. En tout cas, même si on ne cite pas ma maladie, il y a des jours, même, quand on cite cette maladie-là, je ne suis pas guéri. Mais on n'a pas cité aujourd'hui. Moi, c'est mon jour. Je disais toujours, c'est mon jour, c'est mon jour. En tout cas, Jésus m'a localisé. Ça, je le disais, je dis, c'est mon jour. Après, à la fin, avant même la fin, lorsque le pasteur dit, remercie, dit, remercie. Moi, j'avais déjà commencé. Dès que quelqu'un, j'ai remercié. Toutes les maladies, je ne faisais que remercier. Quand on a dit Amen, je me suis mise debout. Déjà, j'avais déjà la foi que ce mal de genou-là est parti. Je me suis mise debout là. Je commence à marcher. Instantanément, le mal de genou est parti jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je peux m'asseoir sur la chaise, je me mets debout. Et puis, je n'ai plus mal. Tous les deux genoux, je suis bien maintenant. C'est pourquoi je dis vraiment que le nom de Jésus soit loué à jamais. Merci vraiment. C'est que Dieu nous a fait à partir de cette émission de Kanguka. Vraiment, nous disons merci au Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je connais Kanguka par le billet de ma petite soeur. A chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, je ne les ouvrais pas. Depuis 2005, je souffre du mal de yeux. La prière de samedi, après avoir écouté les témoignages des autres, j'ai reçu ma délivrance. Le samedi 13, je ne pouvais pas regarder l'ordinateur. Je ne pouvais pas lire au-delà de 23 heures. Quand je travaille sur l'ordinateur, après, quand je vais dormir, j'ai une migraine. Les yeux me faisaient mal pendant au moins une semaine. Je prenais toujours les colliers pour mettre à chaque fois. Quand il y a le soleil, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas voir. Je ne voyais même pas à distance sans lunettes. Mais quand le Dieu de Kanguka m'a sauvée, chers frères et sœurs, le samedi, même après de recevoir la guérison, je suis sortie de la maison. Je suis allée faire les courses. J'arrive, j'ai pris l'ordinateur. J'ai travaillé jusqu'à 23 heures pour vérifier ma guérison. Je suis restée sans lunettes. Aujourd'hui, je peux sortir sans lunettes. Aujourd'hui, je peux travailler devant l'ordinateur plusieurs fois. Et les yeux ne me font plus mal. Vraiment, j'ai remercié Dieu. J'ai béni Dieu pour tous tes bienfaits qu'il fait pour nous. Merci, Kanguka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vais donner mon témoignage. Je demande pardon à Dieu car j'ai mis du temps parce que je ne savais pas comment faire pour témoigner. J'ai connu Kanguka par le biais de ma cousine depuis 2017. Chaque fois, elle m'a envoyé les audios, mais je n'écoutais pas. Mais vers la fin de l'année 2019, j'ai eu un mal de tête. Un mal de tête sans nom. J'ai dit sans nom parce que je ne sais pas comment décrire ça. Ma tête me faisait mal. Je ne peux pas toucher ma tête. Je ne pouvais pas mettre ma tête sur un oreiller. Même le pli des draps me dérangeait. J'avais l'impression que ma tête allait s'effondrer. Ce n'est pas comme la tête qui fait mal et on prend un comprimé et puis c'est fini. Mais ce n'était pas ça. Mais ça me faisait tellement mal que je ne pouvais même pas toucher ma tête. Ça me faisait très mal, très mal, très mal. Si j'avais le malheur de gratter ma tête, on dirait que j'allais m'évanouir. Et je ne savais plus quoi faire. J'ai souffert tellement, je ne peux même pas peigner ma tête parce que je ne touche pas, ce n'est pas la peine qui va passer. Je ne pouvais pas. Et je ne savais plus quoi faire. Et je me suis souvenu des odieux des kangoukas. Et j'ai mis le dieu et j'ai écouté. Et chaque fois, je mettais les odieux, je mettais, j'écoutais les témoignages. C'est ainsi que j'ai écouté les témoignages d'une sœur, d'une sœur qui avait le même problème que moi. Pendant son témoignage, je dis seulement, « Oh Seigneur, si tu as guéri cette sœur, tu peux me guérir moi aussi. » Parce que je souffre de la même maladie. Et c'est ainsi que je dis, je reçois Seigneur, je reçois Seigneur, je reçois Seigneur. Et j'ai reçu. Après le témoignage, je n'ai pas fait attention. J'étais là. Et d'un coup, j'ai gratté ma tête. J'ai gratté ma tête, je dis, « Tiens, j'ai gratté ma tête et ça m'a fait mal. » Après, je me suis dit, j'allais me coucher. Je me suis couché, j'ai mis ma tête sur l'oreiller et ça fait pas mal. Je dis, « Oui, Dieu m'a localisé. Le Dieu des Kangouka m'a localisé. » Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu de ce qu'il m'a libéré, dérivé de cette maladie que je ne savais pas comment la périr. Et je rends gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que j'avais mal au sang. Mais ça me tirait, comme au pays, quand on puise de l'eau dans le puits, comment on se dit, c'est comme ça, mais ça me tirait dedans, ça me mettait mal à l'air, ça me mettait, c'était désagréable. Ça durait des jours, des semaines, je ne savais plus quoi faire. Et un samedi, le pasteur, quand il priait, il a dit qu'il y a une femme qui souffre, qui a mal au sang. Je dis, « Je reçois Seigneur. » « Je reçois Seigneur, c'est moi, je reçois, c'est moi, je reçois. » Et il a prié jusqu'à quand il a dit « Amen ». Moi aussi, j'ai dit « Amen ». Et quelques temps après, j'avais plus ce mal. Ce mal est parti. J'ai dit « Alléluia ». Dieu m'avait localisé, Dieu m'a délivré. Alors, c'est vrai, j'ai mis le temps pour qu'on puisse me montrer comment faire le témoignage. Donc, j'ai béni le Seigneur. Dieu est merveilleux. Oh, le Dieu des Kangouka est merveilleux. Je te rends toute la gloire. C'était mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, Shalom, Shalom. En effet, j'ai reçu Kangouka par le biais de ma belle-sœur. J'étais victime d'un accident dont j'ai eu un traumatisme de l'urètre. Opéré deux fois, ces opérations m'ont provoqué une constipation. Je passais des moments difficiles à l'hôpital. Je n'allais pas au sel. Je suis allé à la maison. Idem. Je suis reparti à l'hôpital. On m'a donné plusieurs fois des traitements. Ces traitements n'ont pas marché. À la troisième semaine, mon ventre commençait à se gonfler. Et de là, je suis reparti à l'hôpital. Bien que ça, je ne cessais d'écouter l'émission Kangouka, les prières de samedi. Un jour, l'homme de Dieu en priant a dit « Il y a un homme qui souffre de la constipation. Aussitôt, j'écris « Amen, c'est moi, j'ai été localisé, Seigneur. » Ô Dieu tout-puissant, combien de fois j'ai été content ce jour. Je n'ai rien ressenti. Quelques minutes, mon épouse est rentrée, elle m'a posé la question de savoir « Qu'est-ce que tu as ? » Je dis « Non, Dieu vient à peine de me localiser. » L'homme de Dieu a cité « C'est dont je souffre. » Elle a crié « Amen. » Le premier jour, je n'ai rien ressenti. Le deuxième jour, j'ai eu l'envie de me rendre aux toilettes et lorsque je suis allé aux toilettes, j'ai juste fait légèrement les selles. Ce n'est pas sorti. Je suis repartie, j'ai dit à mon épouse « Ah, je viens à peine de faire les selles. » Mais ce n'est pas sorti beaucoup, juste un peu. Elle m'a dit « Gloire à Dieu, ça ira. » Le deuxième jour, je suis repartie. À l'âge, dès que je me suis assis, c'est sorti de tout d'un coup. Mais je sentis encore une boule qui m'empêchait de faire les selles convenablement. Je me suis lévé. J'avais tellement mal. Je me suis lévé en criant au Seigneur « Tu m'as déjà libéré. » Oh mon Dieu, tu m'as libéré. Fais en sorte que je puisse faire les selles convenablement. Je poussais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La troisième fois lorsque je poussais, tout d'un coup, une boule est sortie et c'était les selles. J'ai appelé mon épouse « Viens voir. » Quand elle est venue, elle a vu tout le budget était plein. Elle m'a dit « Oh Seigneur, gloire à Dieu. » J'ai dit « Seigneur, j'ai été guéri. » Oh gloire à Dieu. Et depuis ce jour, je fais mes selles sans souci. Oh peuple de Dieu, combien de fois Dieu fait ses merveilles. Je témoigne depuis le Gabon, au sud, tout particulièrement dans la ville de Mouila. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, bonjour, mon Dieu. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans ma vie que je dois témoigner. Je n'ai pas envie de témoigner, mais je sais. Et je me suis dit aujourd'hui qu'il est temps que je témoigne. Et il fait quelques années, dans ma grange, vers le côté droit, ça me fait craquer. Quand je ris un peu, je tousse. Si je reste là, où il y a la fraîcheur, je tousse. Et on dirait que sous mes côtés, si ça me fait mal, ou bien, quelque chose comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Je me demande qu'est-ce que c'est. Je prends les produits pour les plaies, mais pas de changement. Ça me faisait mal, ça, la douleur. Il y avait les douleurs. C'était atroce même. Ça tire les nerfs de mon oreille. Droit. Et je dis, qu'est-ce que c'est. Et c'est là, j'ai eu peur. Je dis, une fois que j'ai recevue, c'est cancer, ou une question comme ça. Parce que je ne comprends. Ça a duré ça par temps de 6 ans, 7 ans. Ça ne faisait pas mal. Mais brusquement, ça commençait par faire mal. Je dis, qu'est-ce que c'est. Et je programmais dans 2 ou 3 jours à l'hôpital. Je vais faire des analyses et voir qu'est-ce que c'est. Et c'était comme ça, le samedi 24, je suis sortie, j'ai téléchargé la prière du samedi. Je n'étais pas stable et je n'ai pas pu suivre ça à la maison. Et comme je n'étais pas à la maison, je me suis dit après. Quelque chose me dit, souvent, je peux télécharger pour ça, mais je ne suis pas là. Ça traîne jusqu'à la nuit. Après, dimanche et je vais suivre que ça soit tout lundi. Mais le jour-là, quelque chose me disait, je suis sale, ça m'aider là, je suis sale, je ne rate pas ça. Quelque chose me dit comme ça, aujourd'hui, la fonction, le concours là, je ne rate pas ça, ne remets pas ça demain. Quelque chose me dit comme ça. Alors que là où je suis, il y a du bruit, il n'est pas calme. Je ne peux pas suivre ça, je suis là. Jusqu'à je suis rentrée à la maison, il fallait préparer, faire tout. Et en me couchant, je vais suivre ça. Voilà. Moi, je suis là, je suis fait ça. J'ai tenu mon portable dans mes mains. Je n'avais pas le sommeil. Je suivais, j'ai commencé, j'ai suivi une personne témoignée, disant que je ne sais pas à quel moment, le sommeil m'a pris. J'ai dormi, je ne savais pas, j'ai dormi, je ne savais pas que je dormais. Jusqu'à un moment, j'ai toussé, j'ai toussé dans le sommeil, j'ai toussé. La salive oublionte sortait, ça sortait. Et puis je me suis réveillée, on dirait que j'ai fait trois jours de sommeil. On dirait que j'ai dormi profondément quelques jours, des jours même. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que le portable était dans mes mains, je n'ai pas entendu ce qui s'est passé. Et j'ai repris le témoignage, j'ai suivi le témoignage. Après, le pasteur a commencé à me dire, j'ai commencé à toussé, là j'ai commencé à vomir. La soirée, je n'avais rien mangé. Je n'ai rien mangé. J'ai vomi jusqu'à, je ne sais pas, l'eau là-bas vient de dans mon ventre. J'ai vomi. J'ai vomi. Mon mari est rentré. Tu as quoi ? Tout ce qui était bien. Pourtant, tu disais, tu as suivi l'après. Tu as quoi ? Je n'arrive même pas à parler. Les larmes coulaient sur la main. Je n'arrive même pas à ouvrir ma bouche. La salive, elle est en train de sortir seulement. À tout moment, je n'ai pas suivi aussi qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à... Ça m'a touchée. Je reviens, je reprends encore le troisième tour. J'ai commencé à refoumir encore. Je n'ai pas pu suivre ce qu'on a dit dans la prière exactement. Et c'est comme ça, je me suis couché. J'ai pu dire, je me suis couché. Et le lendemain, j'ai fait les fatigues. C'est ça même. Et le lendemain, je disais que je voulais encore suivre ça. Je n'ai pas pu. Maintenant, ça me dit, j'ai dit, je vais reprendre ça. Parce que tout ça là, je n'ai rien compris, je n'ai rien entendu. J'ai repris. La prière de 24, c'est là que j'ai commencé encore par vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. J'ai dit, ah, j'ai fait dans ma vie. Donc, quand j'avais vomi le 24, je ne toussais plus. Mais je sens, c'est comme, bon, il y a quelques lésions, il y a quelque chose là-bas. Et le 31, je me souviens encore, j'ai encore vomi, là. Oh, Seigneur Jésus, vraiment, les gens n'ont qu'à croire sur moi. Dieu, il est vivant. Il est le même, il n'a pas changé. On dirait que partout nous sommes là, dans l'air même, on est avec Jésus-Christ. parce que, je ne sais pas, mes chers amis, vraiment, croyons, croyons, croyons en Jésus-Christ. Il fait, il fait ça, mais puissante sur nous, quand on croit. Donc, c'est de là, je joue là jusqu'à aujourd'hui. Je ne sens plus rien dans ma gorge. Rien du tout, rien du tout. Tout est fini. Ça ne me gratte plus de ce que je sens. Il y a quelque chose au niveau de là. Il n'y a plus rien, tout est fini. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Mes chers amis, immergeons-nous dans le simple sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Il va faire dans la vie de tout un chacun de nous. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada